Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Tu sais pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais pas s'occuper de ton enfant. Va dormir. Qu'est-ce qu'elle est partie faire, elle ? Regardez, non. Mais tu peux aller aux toilettes, ma petite Marguerite, j'allais dire Madeleine. Pas encore, pas encore, et tu peux aller... Oui, il est tard, donc va te coucher. Meurs de froid. Quoi ? Mais qui ? Mais c'est une blague. Mais tu vas pas mourir de froid, Jo ! À un moment donné, t'es dans ton lit. C'est très bizarre. Bah ouais, mais non, mais... Nous, on peut pas mettre... Jo ? Jo ? Mais qu'est-ce que tu me fais ? Réchauffe-toi. Ça y est, va mieux. Mais non, mais... Dans votre lit, vous mourrez pas de froid, quand même. On peut avoir froid un peu, mais je veux dire, quand on a des couvertures et tout, qu'on s'est échauffé parce qu'on a fait crac-crac avec un fantôme. Il fait vachement jeune, hein, Pierre-Nard, comme ça, en fantôme. Ouais, tu me fais peur. Donc, ok, tu l'invites à rester dormir. Écoutez, euh... Pfff... Moi, je... Il y a des émotions dans ce... Dans ce... Hein ? Il y a des grandes émotions, crac-crac avec Pierre-Nard. Allez, vas-y. Tu refais crac-crac avec ton mari. Mais surtout, tu... Tu meurs pas de froid, s'il te plaît. Tu restes dans ton lit, au chaud... Ouais, en même temps, elle fait crac-crac avec quelqu'un qui meurt de froid, en vrai. Donc, euh... Je pense que ça doit aider, hein. Ouais. C'est... C'était agréablement satisfaite. Ok, très bien. Bon, après, Jojo, aussi, et bon, elle a son âge, hein, donc... Peut-être qu'un jour, elle reviendra... Elle retournera auprès de son mari. Oulah ! C'était quoi ? Ah, ce bug ! Ah, vraiment... Il y a des fois, les Sims, hein, ils nous feront tout, quoi. Mais, Albert... Albert, je t'avais dit d'aller te coucher. Tu me fais chier. Allez, au lit, mon petit ! Allez, tout, 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 tout ! Dodo ! Ah ! Alléluia ! Minou, ça ne suffit pas, parce que Gisèle a fait chier. Ouh, ouh ! Elle a fait caca ! Ah, ah ! Tu m'énerves, toi ! Ah, ah, ah ! Ah, oui, c'est ça, les enfants en bas âge, hein. Allez, retourne te coucher. Oui, Marguerite va s'occuper de... euh... de... du cul de sa fille. Oh... Voilà, ben, après, il ira te recoucher aussi, parce que... Ça commence, cet épisode, hein, c'est... Hein ? Les enfants, quoi. Et tu accouches quand, d'ailleurs ? T'as encore tes zones osées matinales, mais tu accouches dans... Ah ouais, punaise, on a le temps encore ! Bon, si on monte à rien, il n'y a pas moins de... 1, 2, 3, 4, 5, 6... marques d'anges ! C'est du grand n'importe quoi ! Attendez, il y en a 6, là, mais je crois que j'en ai encore sur le côté, hein. 7... 8... 9... Oh, la poche ! 10... J'ai 10 traces d'anges dans la neige ! Non, mais ça va pas, quoi. Ils sont fous, ces sims, hein, ils nous font tout en awak, hein. Bon, toi, t'es... Il faut que tu te détendes un peu, ma cocotte. Tu vas... euh... Non. Tu vas te détendre avec de la musique classique. Ah, avant d'aller en cours, ce sera pas mal. Oui, bah, tu te tais. Tu grandis quand, toi ? Tu devrais dans pas très longtemps, hein. 3 jours encore, ok. Bah, il faudrait qu'on te case... Qu'on te trouve un amoureux, aussi. Sous peu ! Sinon, on va être coincé. Quoique non, t'es pas obligé de te marier. Mais tu te barraques quand même en te mariant, parce que moi, j'aime bien marier mes sims, même si c'est une galère. Ouais, mon petit Albert, ouais, ouais, ouais. Tu fais les choses bien. Toi, je t'avais demandé, par contre, de t'occuper de ta petite. De Simonette. Elle est à prendre, elle est au pot. Donc, tu vas lui apprendre tout de suite, hein. Tu arrêtes de faire des conneries. Et en plus, Giza s'est réveillée. Et ben, c'est Mamijo qui va aller s'en occuper. Tu vas aller nourrir au bibi. Tu vas aller la bercer. Tu vas aller lui parler. Parce que tu aimes tes petits enfants, hein, Mamijo ? Mamijo, c'est mignon, non ? Ah, notre Joséphine. Oh là 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 là. Quelle vie tu as eue. Voilà. Faut savoir passer le relais aux enfants d'après. Euh, arrête de vouloir parler que... Non mais, alors, dis donc. Ça commence à partir en vrille. Je t'ai dit ça. Troisième fois que je te dis de faire ça. Marguerite, là. Espèce de folasse. Sinon, tu vas encore croire des trucs bizarres, là. Ah, on sait pas. Ah, elle veut pas ? Bah, bien sûr que si, elle va vouloir. Non mais, dis donc, celle gosse. Tu vas demander à ta mère, oui ? Euh, non. Alors, du coup, c'est ici qu'il faut que je clique. Peut-être pour le pot. Ah, Jacques est dans le coin. Pourquoi on peut demander à Jacques ? Il est où ? Bah, en tout cas, il est pas... C'est pas nous qui l'avons invité, hein. Et Albert joue magnifiquement du piano. Parce qu'après, il va aller taffer, quand même, un petit peu. Faut qu'on gagne notre vie, hein. Bon, on a du péculin. Mais bon. On va quand même continuer, quoi. Non mais, Marguerite, elle a un bidou. On dirait qu'elle va coucher dans la minute, alors que non, quoi. C'est hallucinant. Regardez-moi ça. Et on est qu'au deuxième trimestre, hein. Ouais, troisième dans dix heures, donc on n'y est pas encore. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah non, ça suffit, les anges dans la neige, là. J'en ai marre des anges dans la neige, les enfants. Si tu veux faire quelque chose, tu vas te mettre à faire des toiles. Qu'est-ce que tu veux faire, toi ? Non, tu vas pas pleurer non plus. T'es ton enfant, tu me casses ses pieds. Tu vas nettoyer ça. Et tu vas me broncher ça. Allez ! Les femmes, là ! Au boulot, les femmes ! Mais ! J'en ai marre ! N'avoir des anges partout dans le chat, ça ! Ah, c'est pas possible, hein. Ils sont fous, ces signes, ça. Ils sont fous. Oh, Jermaine ! Jermaine a rencontré un ami, Lucas. Ah, c'est lui ! Lucas Garnier. Euh, racontez des ragots. Tu, 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 tu. Amical. Euh... Comment s'est passé la journée ? Et puis après, tu iras jouer avec... Bon, le corps. Ouais. C'est pas mal. Non, c'est pas le plus beau des Sims, ça. Il a des brousses du plus. Ah ! Ok ! J'entends Gisèle qui pleure. Mamie. Mamie Jo. Oh, ben Gisèle a vieilli ! Oh, oh ! Et elle a aussi les cheveux noirs. Elle va être Angélique. Zut ! Flûte et mince. Mais nous n'aurons pas de blond dans cette... Dans cette petite... Dans cette maisonnée. Par contre, elle a les yeux de papa. Oh, elle a l'air magnifique. Oh ! Les yeux verts et les cheveux noirs. Magnifique. Ok. Eh ben, écoute, ma petite, tu vas pouvoir demander... Tiens, tu vas manger ça. Hop ! Tu manges ce qui traîne. Oh, les choupinettes, hein, Gisèle. Bon, ben, à voir ce que nous attend le bidou de Marguerite, ce qu'il y a à l'intérieur. En espérant que ce soit du blond. Oui, ben, excusez-moi, mais j'ai été tellement frustrée d'avoir qu'un seul blond dans la première génération. Donc là, ben, je veux en fin d'avoir encore... Comme on a pris le seul blond en héritier. Eh ben, je veux du blond. Voilà. Et voilà, l'oeuvre de Marguerite. Superbe. Tu peux critiquer, vu que t'es une Snowbeinard apparemment. Et tu pourras la vendre. Mon dieu. Il y a encore du taf, hein, parce que là... Pfff... Alors, c'est une oeuvre très contemporaine, vous voyez ? Avec le début du... Comment dire ? Du chemin de fer, là, dans le motif, qu'il fait le chouchou, hein, tout ça, vous voyez ? Oh, qu'est-ce qu'il y a là, elle ? Je suis horrible. Ce n'est pas grave, n'exagère pas. Mais un peu de maquillage, cache-toi. Vas-y, cache-toi, mon jete. Euh... On va augmenter la résolution de conflit, mais... Ah bon, on va augmenter. Oh, cache-toi. Vas-y, mon jete. Cache-toi. Wesh ! Bon, euh... Tu me referas une autre, après, Marguerite, parce que là, ça va pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle a ? Oh, elle fait chier avec son peau, d'accord. C'est bon, arrête de pleurer pour pas grand-chose. Joue dans la neige, éclate-toi, on s'en fout. Et ta soeur ! Allez, elle joue. Oh, bah, attendu. Comme ça, elle s'occupe de la petite Fiselle. Ah, finalement, elle a envie d'aller manger un brownie. Mais t'avais pas mangé déjà ? Qu'est-ce que j'ai... Et quoi ? Ok. Toi, tu refais une toile, s'il te plaît. Une toile classique. Allez, une grande toile classique. Albert, va au boulot. Pardon. Oui, ramène-nous plein de pognon. Stop. Merci, mon beau. Oh, les pitchounettes. On joue, les pitchounettes. Comment ça se passe ? Y'a pas de bagarre, tout ça. Je bouffe ma poupée. Bah oui, c'est bon, les poupées. Ah bah non. Finalement. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Oh, les deux terreurs. Que vont faire les terreurs ? Il y a un petit cul qui bouge là. Ouh là. Ils sont presque synchros. Ouh là. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle veut parler à leur mère ? Ouais, je pense que c'est ça. Je vais parler à ma main. Ma main ! Non, on va regarder ma main. Ah, au niveau d'eau de réflexion. Quoi ? Il neige ? Ah, formation supplémentaire. Le patron d'Albert lui propose de faire une formation supplémentaire. Oui, non ? Oui, bien sûr. On va au gain de performance moyen. Parfait. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est fatiguée. Oh, Edwin, tu casses les poings aussi, toi ! Allez voir le bambin. Va pisser toi avant parce que sinon tu vas nous faire des dégâts. Tu vas lui apprendre à aller sur le pot à Gisèle et après tu... Ah ouais, c'est vrai que ce sera très bien. Je l'émerdera après. Ça va bien ? Non, mais bon, c'est pas possible. Oui, bon, d'accord. Allez, fais ta life, Marguerite. Ne m'écoute pas. Tu as raison. Tu as ta propre initiative. Tu n'es pas une sim. Tu es toi-même. Tu es une vraie personne fermée dans un corps de sims. Qui croit des choses. Comme son mari qui la trompe. Tout ça, quoi. La seconde oeuvre de Marguerite. Tu peux toujours critiquer l'oeuvre et la vendre. Au moins là, on a gagné un peu d'argent. On a déjà gagné onze sim flouze. Qu'est-ce qu'il se passe ? On sait pas. C'est superbe, Marguerite. On est époustouflé par ton talent. Et quand même, quand tu vois à côté que c'est Louise qui l'avait fait, ça va quand même mieux. C'est quand même plus sympa. Je sais pas qui c'est qui a fait les... Les... Bronis, là. C'est Joséphine. Ouais. Parce que la vache, ils veulent se gaver que de ça, là. C'est la foire aux bronis, aujourd'hui. Bon. Euh... Albert va pas tarder à rentrer. Toi, tu finis... On va nous refait la même toile. Super. Et tu feras à manger parce que... Parce que, voilà. Il... Voilà. Bah, il est rentré avec 216 sim flouze. C'est pas énorme. On va se l'accorder, hein. D'accord. On est d'accord là-dessus. Oui ! J'avais oublié que lui, il était allumé. Ah ! Je pensais que c'était... Voilà. C'est pas grave. Tu vas... Venir faire tes ablutions, là. Donc, ta femme finisse de faire sa toile et te fasse un bon petit repas. Ah oui, mais Jojo, il faudrait que tu sortes de là parce que sinon, ton fils ne pourra pas faire ce qu'il a à faire. Donc, s'il te plaît. Voilà. Eh, ouste, Jo ! Mamie Jo ! Oh ! Bah, la petite, elle est réveillée. Elle a faim. Ouais. Simone a très faim. Bah oui, bah, Simone... Fallait pas aller au lit aussi tôt que ça, hein. Donc, tu reviens ici, comme tout à l'heure. Ah non, attends ! Attends, avant d'aller au lit. Tu vas aller au pipi. Eh, tu sais pas, elle est encore au pot. C'est génial, Jo. Mamie Jo ! Mamie Jo ! Mamie Jo ! Elle est deux pour le pot. Mamie Jo ! Ça te rappelle tes jeunes années, ça, hein ? Quand tu la prenais à Louise. Mais Louise, elle a pas encore, euh... Elle a pas encore mis bas, hein. J'ai regardé, mais... Elle est toujours avec ses deux enfants, mais... Voilà, où on en est pour l'arbre généalogique. Ah bah... Ah bah quand même, attendez. Je vais prendre là, comme ça. Parce qu'on voit les morts, comme ça. Son pierre, Nard et Arthur ne sont plus. Allez, le pot, s'il te plaît. Allez. Hop. Faut y discuter. Tu vas pas être en mal d'amour, là ? Tu vas pas... Tu vas pas... Tu vas pas taper un... Un scandale ? Voilà, tu peux toujours le draguer. Ça chauffe. Ça chauffe. Ils peuvent être mignons, hein, comme s'ils veulent. Euh, oublie pas de terminer ton plein, Albert, parce que là... Pfff... Sinon, tu vas jamais y arriver, hein. Ah, va pisser, cocotte. On ferait des choses après. N'inquiétez pas, ça va te remonter le divertissement. Quelque chose de bien. Ah, 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 Arthur nous a rejoint. Salut, Arthur. Comment ça va ? Tu... Tu... Tu vas bien ? L'au-delà te... Te va... Te va bien. Tu vas pas dormir tout de suite, toi. Tu peux demander... Tu peux dire bonjour à Arthur, hein. Se plaindre du froid. Non, tu vas pas aller de cuisine. Oh, ils sont trop mignons, les frérots. Tu peux ranger ça, aussi. Il est quand même 3h du mat', ouais. Ouais, 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 bah ouais, on va peut-être aller au lit, hein. Bah ouais, il est mort de froid, le pauvre. Bah, il est mort dans la guerre, mais... Dans les Sims, il est mort de froid. Oh, mon petit Arthur. Quelle tristesse. Allez, crac crac avec Robert. Euh, avec Robert. Pfff, ça y est, je sais plus les noms, là. Il y a... Il y a trop de choses qui se mélangent dans ma tête. Tu... Fais des propositions malhonnêtes à ton mari ? Toi, tu vas coucher quand ? Ouais, bah, dans le prochain épisode, alors. Tant mieux, on pourra savoir. Chou chachou. Chou chachou. En ce moment, c'est la période bébé dans mes deux challenges. Il y a des bébés partout. C'est rigolo, parce qu'en plus, même les... Les événements du calendrier se suivent aussi. C'est pas exprès, en plus, parce qu'il y a une partie où il y a... 14 jours de saison, et l'autre partie, c'est 7 jours. Donc logiquement, ça devrait pas se recouvrir, mais... Comme j'avais mis le ugly en pause, bah ça a rattrapé... Euh... Euh... Le ugly... Bon. C'est pas très grave. Bah voilà ! Elle est partie se coucher. Elle aussi. Elle, par contre, elle va se lever. Je vais la faire manger aussi, parce que sinon, elle va... Ça va pas aller. Euh... Tiens, on va te donner... On va te donner là. Tiens, tu vas prendre une portion. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Gisèle. Oui, je sais qu'elle a très faim. C'est pour ça que je m'emploie à ce qu'elle se serve, et qu'elle mange immédiatement tout de suite. Ah, il y en a un qui tombe dans les pommes. On dira pas qui c'est. On a vu que c'est... Elle. Mais t'étais dans ton lit, idiote ! Pourquoi il faut que tu tombes dans les pommes à côté de ton lit ? T'aurais pu tomber dans les pommes dans ton lit. Ça aurait été beaucoup plus confortable. Voilà. Les Simpsons. Tout ce qu'on feront pas pour nous, hein. Ouais, et en fait, il y a eu un bug. Ça m'a pas enregistré la fin de l'épisode. Donc, de toute façon, moi, je peux quitter là-dessus. Il y avait pas à chercher. Il y avait pas d'autre chose. J'ai juste fait manger la petite et je l'ai mise au lit. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à laisser un message, un like, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve la prochaine fois pour le Dickens Challenge ou d'autres choses. Et les gros bisous, salut !